...puis tel autre, 4 égrammes. Maintenant, dans les systèmes les plus modernes de grand vocabulaire, on utilise des modèles pentagrammes. Vous imaginez le corpus de textes nécessaires pour calculer de façon non biaisée la probabilité que 5 mots se suivent dans une langue. Il faut quasiment des milliards de mots pour que les probabilités aient un sens. Donc voilà, vous avez là sur l'écran ce qu'est un système de reconnaissance de la parole actuellement. C'est très décevant pour un phonéticien ou un linguiste, mais c'est très satisfaisant pour un probabiliste parce que c'est entièrement probabiliste. Je ne suis pas pour aucun air en lissant, mais c'est exactement ça. Donc quelques mots sur les modèles de Markovs, parce que bien que je dise ici qu'on peut utiliser pour moduliser ces unités acoustiques, on peut utiliser des réseaux neuronaux, en fait, les modèles les plus efficaces actuellement sont les modèles de Markovs cachés, pour une raison simple, éventuellement associés à des réseaux neuronaux. Pour une raison simple, c'est que c'est vraiment la façon la plus élégante et la plus efficace d'incorporer le temps. Pour incorporer le temps dans un réseau neuronal, ça n'a jamais été des choses très efficaces. Alors que dans un HMM, je dirais que le temps est naturellement intrinsèque au modèle. C'est son avantage le plus intéressant. Donc un HMM, un HMM, c'est un automate probabiliste. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Parce qu'il y a eu là d'un coup. C'est-à-dire que vous avez un ensemble d'états et des transitions entre ces états. Donc on peut rester dans un certain état, comme celui-là, et on peut, au contraire, transiter entre les états, soit de façon symétrique, soit de façon unilatérale, etc., etc. Et alors ce qui est intéressant, c'est que chaque fois que... Donc chacune de ces transitions est probabilisée, c'est-à-dire que vous avez une certaine probabilité de passer d'un état à un autre. Et chaque fois que vous... que vous passez d'un état à un autre, je caractérise le trajet par un jeton, un jeton rouge là, qui va nous donner dans quel état on est, chaque fois que ce jeton va faire une transition, comme cette-là, il est passé de cet état à celui-ci, eh bien il va émettre une observation. Je l'appelle O1, cette observation. Et il émet quelque chose. Et ensuite, et dans cet état-là, il va, par exemple, rester dans ce même état, donc ça va émettre une autre observation. ensuite, il va passer dans le détail suivant, une troisième observation, etc., etc., il va passer là, quatrième observation, etc. Donc, ce modèle de Markov, cet automate, est caché, on ne le voit pas. La seule manifestation qu'on ait de la présence de cet automate, c'est la suite d'observation qui est là, on pourrait qu'on appelle ça un modèle caché, freedom, la seule manifestation du fait que l'on parcourt cet automate, c'est la suite temporelle d'observations qui sont ici. Parce que ces observations, ça peut être d'abord tout le monde, ça peut être un cri de baleine, ça peut être de la parole, ça peut être une partie d'un morceau d'écriture, manuscrit, d'une personne qui est en train d'écrire, etc. C'est quelque chose que l'on voit. Et ceci peut être utilisé pour modéliser la parole. Ça peut être utilisé pour modéliser beaucoup de choses, énormément de choses, depuis la panne d'un moteur jusqu'au cri de baleine en passant par la parole. Mais dans le cas de la parole, que ça veut dire ? Ça veut dire une première chose, je reviens dans un instant, c'est que la production de la parole est un système Markovien. C'est sans doute pas vrai, mais c'est pas grave, puisque ça marche quand même. C'est-à-dire qu'on va représenter une unité de parole par un modèle de Markov, enfin, un automate probabiliste, c'est celui-ci, un automate probabiliste avec une entrée, une sortie, qui est parcouru dans un seul sens, parce qu'on ne peut prononcer la parole que dans un sens, on ne peut pas rembobiner ce qu'on a dit, une fois que c'est dit, c'est dit, on ne peut pas aller au sens inverse. Donc c'est un automate dans un seul sens, avec un état d'entrée, un état de sortie, la possibilité de rester dans le même état, de passer dans l'état suivant, éventuellement, de sauter un état, passer de l'état 1, un état 3 directement, éventuellement, et... Ah oui, je vais quand même montrer M. Markov, c'est important. En fait, il est bien Markovien, mais l'état, quand on résume d'un moment, le fait qu'il est HMN, il est vraiment insuffisant, c'est un problème. Donc, notre corps, il est Markovien, on était en allant dans l'état, il est en tout notre cerveau, il n'y a juste pas assez de richesse dans l'état. Je reviendrai sur les approxies, merci, merci. Tout à fait, tu as raison. Bon, donc, là, le parcours d'un tel automate va, donc, comme tout à l'heure, correspondre à l'émission d'une certaine observation. Par exemple, lorsque l'on passe, lorsque l'on est nante de cet automate, on émet un certain signal, ensuite, on va passer dans l'état 2, qui va émettre, ce qui va correspondre à l'émission d'un signal tel que celui-ci. On reste dans cet état 2, on émet un autre signal, qui est proche du précédent, puisqu'on est resté dans le même état, à nouveau dans cet état, etc. On passe dans ce troisième état qui correspond à l'émission d'un autre type de signal. On y reste encore, et on sort de l'automate. Donc, le parcours de cet automate, disons, cet automate correspond à un certain type de signal qui est représenté par ce signal temporel qui est ici. J'aurais pu le représenter sous forme de vecteur de signe OMSC, j'en veux dire même. Ça veut dire que chaque état est responsable de l'émission d'un certain morceau de signe. Ça veut dire qu'on peut associer un modèle de Markov caché à un élément de parole, un mot, un phonème, une syllabe, un diphone. et alors qu'en programmation dynamique, on représentait explicitement notre entité mot, phonème ou syllabe, ici, ce que l'on a représenté, c'est un automate stochastique qui lui-même est capable d'émettre le signal correspondant à l'entité en question. Chacun des états est responsable de l'émission d'un certain type de signal et seulement de l'ombre de signe. Donc ça, voilà un exemple typique de modèle de Markov caché, utilisé dans un système de reconnaissance actuellement. Les nombres d'états varient entre 5, 6, 7, 8, 5, paraît être une bonne moyenne pour des unités de courte durée comme un faune ou voire un diphone. Et donc, qu'est-ce qu'on mémorise dans un tel système ? Eh bien, on mémorise d'une part des transitions, des probabilités de transition entre états, la probabilité que j'ai de rester en cet état numéro 1, de passer de l'1 à 2 ou de passer de l'1 à 3 éventuellement. Dans les systèmes de reconnaissance moderne, on a supprimé d'ailleurs le fait de sauter en état. Donc les fesses qui sont en dessous n'existent quasiment pas dans les systèmes de reconnaissance moderne. Je dirais même que les probabilités de transition entre états se sont révélées comme étant sans intérêt. C'est-à-dire qu'on considère que toutes les transitions sont équiprobables. On a éliminé les pédologies qui sont la probabilité de passer dans l'état J. Ça n'apporte rien de plus de prendre ces probabilités plutôt que de dire que toutes les probabilités de pédagogie sont équiprobables à tout égard. dans les modèles multistreams. Dans les modèles multistreams par contre... Oui, mais bon là c'est autre chose. C'est vraiment un autre... Là je pense au moment des HLM de base. La seule chose importante dans un tel mode de Markov ce sont les probabilités d'émission d'une certaine observation dans un état. C'est vraiment ça qui est important. C'est la probabilité lorsque je suis dans l'état 3 que j'ai d'émettre ou que j'arrive par exemple dans l'état 3 la probabilité que j'ai d'émettre une certaine observation de signal. Ça se forme un paramètre MFCC de l'annonce au signal. Et ces probabilités sont des probabilités tout à fait récones si on fait des gaussiennes. Et pour modéliser de façon optimale ces probabilités on utilise un mélange de gaussiennes tout simplement parce qu'un mélange de gaussiennes permet de modéliser à peu près n'importe quel type de probabilité. Il suffit d'en prendre suffisamment. Je redis encore une fois je dis souvent le mot mais excusez-moi si ça vous choque un peu dans un système de reconnaissance moderne vous avez quelques fois jusqu'à 256 des mélanges de 256 gaussiennes au moins dans un état. Donc ici encore vous imaginez le corpus de paroles nécessaires pour apprendre les 256 modèles de chacun des états de chacun des cinq états des trentaines de phonèmes si on prend des faunes qui représentent une langue. Cela étant gros avantage c'est que ce modèle est absolument indépendant de la langue. Il suffira d'avoir pour prendre strictement le même modèle pour regarder du français le langlais il suffit d'avoir les corpus nécessaires pour calculer les probabilités. Je disais que ce B ce B I de X qui est donc la probabilité d'émettre une certaine observation lorsque l'on est d'émettre l'observation X sur ce premier état J peut être représenté comme un mélange de gaussiennes quelle que soit sa complexité. Alors plus formellement pour calculer pour définir un modèle de marquant caché il faut trois il faut façon théorique trois distributions de probabilités d'importance inégale. La première c'est la probabilité d'être dans un certain état à l'instant zéro. Dans le cas de la parole le problème est simple puisque on a forcément des modèles gauche-droite on a vu encore une fois la parole se prononce dans un sens donc cette probabilité on dira que P de Q0 égale 1 et P de 1 jusqu'à N égale 0. Ensuite deuxième famille de probabilités ce sont les probabilités de transition d'un état à un autre et j'ai dit que dans la quasi-totalité des systèmes on avait résolu le problème en disant que toutes ces probabilités toutes ces transitions étaient éclues probables et enfin troisième famille de probabilités les plus importantes sont la probabilité d'observation la probabilité d'observer une certaine observation ôtée par exemple un vecteur de paramètres lorsque l'on est à l'état I et ces probabilités conditionnelles sont apprises je ne veux pas entrer dans les algorithmes d'apprentissage un des avantages de Monde de Markov c'est que on a des algorithmes parfaitement connus et maîtrisés pour calculer ces probabilités à partir d'exemples alors Nochea a eu raison de préciser un certain nombre de choses sur les conditions et sur les hypothèses que l'on fait que j'ai résumé ici vous pourrez le lire ça se lit bien qui sont des grossières approximations qui font hurler aussi les linguistes quand on dit que la parole est mis sur la loi de l'accord du premier ordre ça veut dire que l'état j'y arriverai la probabilité lorsque l'on est dans l'état i ne dépend que de ce qui se passait à l'état t-1 à l'instant t ne dépend que de l'état t-1 c'est à dire que si on prend des morceaux de 10 millisecondes on dit que la parole à un certain instant t n'est tributaire que de ce qui se passait à l'instant t-10 millisecondes c'est faux c'est faux bien sûr il y a des incidences des influences ne serait-ce que dues à l'inertie de la production vocale il y a des incidences bien plus longues dans la parole d'où l'intérêt des paramètres tels que le trap qu'on a vu tout à l'heure où on regarde ce qui se passe sur au moins 200 voire 500 millisecondes donc cette première hypothèse n'est pas très bonne mais encore une fois toutes ces hypothèses qui sont là ne sont permettent d'avoir disons on pourrait on pourrait les lever pour beaucoup mais si l'on veut avoir un système disons manageable de façon raisonnable en temps réel il faut les faire tu veux faire ça avec l'on veut faire une pause il y a la pause café qui est prête bon allez et bien oui bon allez juste entre temps donc disposant d'un ensemble de monnaie de Markov la reconnaissance mis au point d'un système de reconnaissance nécessite de résoudre deux problèmes le premier étant donné une observation ayant une suite de vecteurs de la MSC par exemple et un ensemble de de distribution de probabilités les probabilités initiales on l'a vu que ce n'est pas intéressant les AIJ en général c'est plus probable et donc c'est surtout les distributions de probabilités de démission d'une certaine déclaration de VI comment trouver le chemin optimal permettant d'aller du début d'un modèle de Markov à la fin d'un certain nombre d'autres modèles selon un certain critère vous voyez vous commencez à voir l'analogie avec la programmation dynamique tout à l'heure c'est encore un chemin optimal à trouver et on va retomber effectivement sur la programmation dynamique c'est ça qui est plein ça c'est le premier problème on l'en parlera tout à l'heure mais il y a un problème initial à résoudre qui est comment obtenir ces distributions de probabilités donc il y a un premier problème qui est un problème lié à ce que vous entendrez beaucoup aujourd'hui on a la chance d'avoir il est parti donc on peut le dire il ne va pas rougir d'avoir Yoshio Benjo qui est une sommité mondiale du domaine de l'apprentissage donc il nous dira sûrement des choses intéressantes sur le sujet et étant donné donc des exemples des exemples de paroles étiquetées je me dis bien étiquetées c'est drôlement important ce terme étiqueté comment obtenir les paramètres du modèle de Markov des modèles de Markov alors je ne parlerai pas du tout ce problème qui est intéressant qui mathématiquement est bien mais parfaitement résolu on sait le fait si j'en dirais peut-être un mot on sait faire cet apprentissage y compris j'en discute avec quelqu'un tout à l'heure y compris de façon discriminante on a des méthodes discriminantes pour le faire de façon à obtenir les bons paramètres dans un temps raisonnable à condition de disposer des données et des données étiquetées enfin une fois pour faire ce travail ça c'est un gros problème alors du point de reconnaissance qu'est-ce qu'on peut dire prenons d'abord un exemple simple je voudrais vous montrer comment fonctionne un HNL peut-être que vous le savez déjà donc je m'excuse auprès de ceux qui le savent déjà on va voir rapidement comment ça fonctionne je suppose donc que j'ai un système de reconnaissance de deux mots moins ça serait un peu trop facile donc on va dire deux le mot vert et le mot bleu par exemple et je voudrais donc je prononce un de ces deux mots je veux savoir quel est celui qui a été prononcé donc pour cela l'idée est de l'idée est de mettre en correspondance le signal en entrée le signal bocal et les différents modèles de Markov rappelez-vous que chaque transition dans ce modèle de Markov revient à émettre une certaine observation c'est-à-dire dans notre cas un vecteur de paramètre MSCI par exemple donc ce que je veux trouver c'est étant donné ce modèle qui je rappelle ce parcours de la droite vers la gauche comme ça éventuellement en restant dans un état je voudrais mettre en correspondance ce modèle de Markov et cette suite d'observations vous voyez c'est exactement le problème qu'on avait tout à l'heure pour la progression dynamique c'est-à-dire je veux chercher quel est le cheminement optimal partant d'ici et arrivant là c'est-à-dire à la fin du modèle de Markov et à la fin du signal donc je cherche un cheminement optimal là-dedans je suis en train de le mettre à plat tapis je sens que ça vient vite parce que t'y rapporte jusqu'à la main c'est de ma faute vous voyez mon problème donc je pars d'ici début du signal début entrée du modèle et je veux arriver là sortie du modèle et fin du signal et j'ai plein de chemins mais ils sont tous indiqués là je peux partir je peux passer de ce modèle de cet état pardon au deuxième état puis au troisième puis rester tout le temps jusqu'au troisième jusqu'à la fin de l'observation mais je suis obligé de l'être jusque là ça va ? ça c'est au niveau de la programmation dynamique pour trouver l'optimum de cela je peux utiliser la programmation dynamique c'est-à-dire que je vais avoir il me faut une relation de récurrence pour savoir lorsque je suis en un certain état qu'est-ce que je vais quand je suis ici je peux soit aller là soit aller là c'est pas trop difficile finalement c'est un peu simple Marie-Christine me dit que ça ne se voit plus c'est ça que tu veux dire ? là on devine mais on ne voit pas bon il faut que j'arrive au tableau alors je prends il faut que je prenne la petite nasouille peut-être que ça irait mieux donc vous voyez mieux là quand je suis ici tout ce que je peux faire c'est aller là autrement dit passer au deuxième état au troisième état soit soit rester dans le même état je ne peux pas revenir en arrière encore une fois on ne parle pas on ne rembobine pas ce qu'on a dit et bien ça veut dire que le pour quand je suis à l'état i soit je suis soit je reste soit je viens soit à l'état témoisant j'étais déjà à l'état i ne multipliez pas la probabilité de transition à ii mais encore une fois je vous ai dit que c'est une probabilité de transition on ne tenez pas compte multipliée par la probabilité d'émettre un certain vecteur ot quand on émet cette ii ou bien à l'instant précédent j'étais à l'état t-1 multipliée par celle-là on ne tient pas compte multipliée par cette même probabilité d'accord donc j'ai bien la relation de reculence et je peux donc définir je n'ai pas mis là je croyais avoir mis je peux donc définir l'algorithme de programmation dynamique stochastique qui va aller faire ça ce qu'on appelle l'un de Viterbi donc Viterbi c'est la version stochastique de l'algorithme de Bellman qu'on a vu tout à l'heure pour les chemins c'est exactement la même chose c'est amusant de voir que finalement la programmation dynamique qui avait été abandonnée on le croyait avec les modèles de Markov réapparaît comme méthode de recherche du chemin lorsque l'on a des modèles de Markov reprenons nos différentes donc finalement pardon je reviens d'arrière la pile doit être faible aussi je ne sais pas si on trouvera ça sur Porco-Rolle ça me paraît mal parti donc finalement je reprends mon modèle mon problème de reconnaissance de deux mots je vais me rapprocher reconnaissance de deux mots qu'est-ce que je vais faire et bien je vais pour chaque vous mettez en regard un certain signal un ensemble d'observation je vais parcourir avec la voie de Viterbi ces deux ces deux chemins ces deux ensemble et en arrivant ici j'aurai une certaine probabilité et je dirai par définition que le mot qui a été prononcé c'est le mot qui est le plus probable c'est-à-dire qui est la plus grande probabilité de parcours du graphe ça va ? j'ai l'impression que je disais que la reconnaissance dans ce cadre-là est purement probabiliste tout ce que l'on peut dire c'est que ce qu'a prononcé l'élocuteur c'est probablement ça c'est tout tout ce qu'on sait dire bon ça c'est pour des mots isolés vous voyez bien ? alors ce qui est intéressant c'est que ce même algorithme se généralise à de la parole continue et ça c'est très intéressant donc supposons maintenant que j'ai à nouveau un signal vocal d'accord il est ici je pensais que tu allais te reposer un peu non bravo c'est tout à ton honneur donc j'ai un signal vocal qui est là et je sais que dans ce signal il peut y avoir supposons que j'ai un système j'ai trois mots dans mon vocabulaire encore une fois il y en a trois mots il y en a trois ou trois milles ça ne change rien et je sais que ces trois mots ont été prononcés soit une fois chacun soit un cinquante fois les autres pas du tout soit celui-ci puis trois fois celui-là puis celui-ci je ne sais pas je ne sais pas du tout et de façon continue sans frontière entre les eaux d'accord et Viterbi peut être généralisé à ce problème on va essayer de le visualiser rapidement donc qu'est-ce que je fais encore une fois on part de l'art on part d'ici et de ces premiers éléments et on veut arriver à la fin du signal et puis à la fin d'un des modèles et entre temps il s'est passé plein de choses possibles donc on va je passe sur le parcours d'un des modèles lorsque j'arrive je passe sur le début on peut avec la relation de récurrence que je vais donner on voit comment on peut parcourir ça je vais regarder ce qui se passe lorsque j'arrive ici qu'est-ce que ça veut dire ? j'arrive à cet état là ça veut dire que j'ai parcouru le HMM de ce premier mot là avec un certain morceau de signal alors deux possibilités ou bien ou bien ce mot est répété d'accord s'il est répété ça veut dire que je repars au premier état de ce mot ou bien c'est le mot numéro 2 qui commence ou bien c'est le mot numéro 3 qui commence aussi d'accord et a priori j'ai pas de raison de prendre l'un plutôt que l'autre je dirais je suis obligé de le prendre au hasard sauf sauf si j'ai des informations syntaxiques c'est à dire des informations si j'ai pas d'informations syntaxiques en gros mon graphe est celui-ci et je dois trouver le chemin le plus probable dans tout cela si je dispose d'informations syntaxiques ça veut dire que bon ensuite je reviens là je vais un peu vite excusez-moi une fois que j'ai parcouru tout ce graphe je regarde quel est le point de probabilité maximale et c'est le point d'arrivée de mon graphe ensuite à partir de là et par retour en arrière qui lui ne marche plus du tout ça me permet de retrouver le chemin en rouge qui est ce qui a été effectivement prononcé donc là en l'occurrence par exemple le mot vert suivi du mot bleu c'est le seul mot qui a été prononcé mais excusez-moi j'ai un transparent qui a sauté j'ai un transparent qui a sauté c'est pas grave on peut faire sans je reviens sur ce transparent lorsque l'on est ici je disais que quand je suis arrivé à la fin du parcours du premier automne ou bien je considère que le premier mot de Markov est répété c'est-à-dire le premier mot répété ou bien c'est le début ou bien c'est le début du deuxième ou bien c'est le début du troisième et a priori je n'ai pas d'informations de niveau supérieur pour décider ce que je peux faire sauf si je dispose d'informations syntaxiques notamment d'informations de type n-grave comme on l'a vu tout à l'heure c'est-à-dire si je sais que la probabilité de suivre que ce premier mot soit suivi de celui-ci est plus grande que la probabilité que ce mot-là soit suivi par le mot vert et bien ça va pouvoir être intégré dans l'algorithme de Viterbi de façon à choisir la suite de l'algorithme et c'est une des façons dont les les probabilités de n-gram sont utilisées elles permettent de décider de la succession des mots dans le dans l'analyse d'une phrase en parole continue donc j'ai terminé un peu en arrière donc on repart sur ce graphe avec la solution qui permet de revenir en arrière donc un exemple que j'ai emprunté à notre ami Dominique Flore donc qui est chercheur à Loria et qui était le co-directeur de thèse de Joseph c'est ton père Dominique a développé notamment plusieurs systèmes de reconnaissance à Nancy notamment celui-ci donc c'est un système de reconnaissance des lettres vocabulaire difficile A, B, C, D vocabulaire très difficile ils sont tellement difficiles que les postiers ou que les militaires ont défini des vocabulaires de mots permettant de différencier Alpha Bravo Charlie ou Anatole Berthe Célestin Désiré de façon à éviter les ambiguïtés même l'être humain notamment via le téléphone ou via les transmissions de différents types a du mal à reconnaître ces lettres donc là vous avez un système de reconnaissance qui permet de distinguer les lettres dans une suite de lettres telles que celle-ci donc Dominique avait prononcé son nom avait énoncé son nom F-O-H-R donc vous avez autant de modèles de Markov qu'il n'y a de lettres dans l'alphabet plus un un modèle de Markov du silence du silence possible puisqu'on peut dire F-O-H-R ou le dire de façon continue ou dire F-O-H-R toutes les possibilités sont également acceptables et vous avez sur le schéma ce que vous voyez c'est en couleur les probabilités qu'ont chacune des lettres de correspondre aux morceaux correspondants de signal plus c'est sombre plus la probabilité est grande si c'est blanc la probabilité est nulle si c'est jaune elle n'est pas très importante si elle est rouge marron elle est importante donc on voit bien que par moment il y a une quasiment équiprobabilité pour toutes les lettres d'avoir émis ce signal sauf une qui est le le silence c'est le début du mot ensuite si on prend le F le F la lettre F est formée de deux éléments la voyelle et et la console feu et on voit que effectivement le le modèle du F est à tendance à avoir la plus grande probabilité c'est pas le seul il y en a d'autres qui a aussi M M et F ont des points communs notamment la même voyelle au début c'est pas étonnant et en revanche à d'autres moments par exemple ici vous voyez dans ce dans ce morceau de signal ce morceau d'observation le seul modèle qui est vraiment une probabilité importante d'avoir émis de correspondance du signal c'est le O effectivement c'est une voyelle qui est quand même assez caractéristique et elle est la seule à avoir c'est le seul modèle du O à avoir une probabilité suffisante pour être un candidat à la reconnaissance etc. et quand on arrive à la fin de l'analyse de l'observation par retour arrière on retrouve la suite de phonèmes qui ont été prononcés incident en fait Dominique avait prononcé lettre par lettre ce n'est pas nécessaire mais il avait dit F O H R je pourrais vous le faire écouter maintenant que ça marche il faut en profiter on n'était simplement pas sur la bonne F O H R donc il avait bien séparé ce qui n'est absolument pas nécessaire encore une fois et à partir de cela et bien on va retrouver que la séquence la séquence avait commencé par un par un un silence suivi de F suivi d'un silence suivi de O suivi d'un silence suivi de H silence R silence donc vous voyez l'ingraine de Viterbi permet de retrouver cette cette séquence non c'est tout ce que je voulais montrer là et si on regarde en termes de ça c'est intéressant si on regarde en termes de modèles de Markov chacun des modèles est un modèle à 4 états pour des mots courts tel que la lettre c'est suffisant on pourrait en prendre 5 aussi on se rend compte que chacun des états je l'avais déjà montré sur le tout début chacun des états est responsable d'un certain de l'émission d'un certain type de signal si vous prenez le HLM du F par exemple on voit que le premier état en fait c'est un état correspond à la voyelle L le deuxième état et le troisième ne servent pas à grand chose et le quatrième état modélise quasiment complètement la probabilité d'émettre des sons solgatifs tels que le feu ce qui veut dire en gros qu'on aurait pu prendre pour modéliser la lettre F un HLM à deux états de même que pour modéliser le O on aurait pu prendre quasiment un modèle de Morcov à un état ce qui n'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a quand même une transition entre les phonèmes qui interviennent également enfin là on voit bien un petit peu comme tout à l'heure la programmation dynamique nous permettait de mettre en correspondance des zones du zéro d'un des zéros avec une autre zone de l'autre zéro ici la programmation dynamique de Viterbi nous a permis de mettre en correspondance un morceau de signal avec un certain état d'un des modèles de Morcov donc en fait le F la détection du F ne dépend même plus de la première voyelle une voyelle A ça marcherait aussi ? ah non non ça marcherait pas parce que la probabilité d'émettre qu'à cet état les probabilités des VIs la probabilité d'émission qui sont mobilisées là sont des probabilités d'émettre des modèles des vecteurs de paramètres à l'ACC qui correspondent au L pas au A donc le problème clé des modèles de Morcov c'est la façon dont on représente les probabilités d'émission d'un certain vecteur de paramètres dans les différents états du modèle donc les différentes possibilités sont utilisables et utilisées au tout début on utilisait éventuellement des probabilités discrètes ça a vite été abandonné parce que vraiment beaucoup trop limité si vous voulez faire un système de reconnaissance des chiffres peut-être que pour un locuteur ça marchera plus généralement ça n'a aucun intérêt donc on utilisera plutôt des distributions continues au départ naïvement les gens ont pensé qu'avec une gaussienne ça marcherait mais évidemment ces distributions n'ont rien de gaussien il n'y a aucune raison mais c'est pour ça qu'on est arrivé à des mélanges de gaussiennes et encore une fois dans les systèmes actuels dans chaque état vous avez quelquefois 256 fois 510 gaussiennes donc vous imaginez le nombre de gaussiennes à apprendre même s'il n'y a pas trop de paramètres pour une gaussienne alors on peut évidemment représenter ces probabilités par des réseaux neuronaux essentiellement des perceptrons ça a été fait ce qui a beaucoup été utilisé c'est tant des modèles hybrides je vais y revenir dans un instant hybrides perceptrons HMM soit pour modéliser des distributions de probabilités soit carrément des probabilités a priori on n'en parlera on peut aussi utiliser des représentations non paramétriques je vais y revenir dans un instant non paramétriques ça va être utilisé notamment par quelqu'un qui travaillait au CNET qui s'appelle Lefebvre qui avait qui était une partie du principe que pourquoi faire l'hypothèse de l'hypothèse gaussienne on va supposer que les distributions de probabilités sont quelconques et on va utiliser méthodes des plus proches voisins pour les déterminer les résultats sont quand je dis mitigés je suis même gentil je pense on n'a pas vu on n'a pas vu un intérêt pratique moi j'en revends en tout cas dans ces méthodes-là la méthode typique de plus proche voisin je pense que vous connaissez ce genre de truc je crois que je vais toujours me mettre là on verra tout à l'heure je ne sais pas quel type de batterie ça c'est c'est un bébé qui peut nous dire non mais je peux me mettre là c'est ça on verra pour les conférenciers suivants c'est ça bon donc non mais c'est pas nécessaire tu le prépareras pour demain donc je disais mélange de gaussière on a essayé d'utiliser des modèles de second ordre qui n'ont pas été vraiment vraiment utilisables qui permettait de gagner un tout petit peu quand même dans certains cas en probabilité mais qui nécessitaient d'avoir encore plus de données d'apprentissage Hervé Bourlard avec ses ses collègues à l'IGIAP ont utilisé une étude intéressante mais qui non plus n'a pas eu beaucoup de de succès en pratique dans le cas de la parole je ne pourrais pas le dire en cas de la vision je ne sais pas si quelqu'un le sait tu connais je ne sais pas je sais que ça a été utilisé en vision mais Lévin c'est quelqu'un de Montréal non ? non de AT&T AT&T je pense que ça a été développé même avant 1993 moi je là j'ai pris avec le deuxième HRM par fréquence oui j'ai pris sa publication disons officielle mais peut-être qu'il l'avait fait avant si possible et tu penses que c'était même avant 1993 dans le cas de la vision non 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 pour la parole oh je ne pense pas non c'est ton front il a travaillé sur quelque chose comme ça ouais bon Bourgard a publié je pense que c'est la ICASP dans les années 2000 donc l'idée est d'avoir un deuxième HMM pour représenter les distributions de probabilités dans un état l'idée est belle mais le résultat n'est pas extraordinaire oui c'est tout ce que je voulais vous dire de suite donc quelques est c'est tout